Les fortes pluies peuvent souvent entraîner une prolifération des moustiques, ce qui peut être particulièrement gênant et potentiellement dangereux pour la santé. Il est donc essentiel de prendre des mesures préventives pour éviter cette situation. Dans ce guide, nous vous donnerons quelques conseils pratiques pour limiter la présence des moustiques après les intempéries. En suivant ces recommandations simples, vous pourrez profiter pleinement de votre jardin ou de vos espaces extérieurs sans craindre les piqûres de ces insectes nuisibles. Découvrez nos astuces pour garder les moustiques à distance et profitez pleinement de votre été en toute tranquillité. Importance de supprimer les sources d'eau stagnante Les eaux stagnantes constituent un environnement idéal pour la reproduction des moustiques, en particulier du redoutable moustique-tigre. En effet, ces insectes se reproduisent dans des endroits où l'eau stagne, tels que les flaques d'eau, les gouttières obstruées, les pots de fleurs ou encore les pneus usagés. En éliminant ces sources d'eau stagnante, on limite significativement la prolifération des moustiques et donc le risque de transmission de maladies telles que la dengue, le chikungunya ou le zika. Il est donc primordial de veiller à éliminer toutes les eaux stagnantes autour de nos habitations pour préserver notre santé. Utilisation de répulsifs naturels et de plantes anti-moustiques En complément de l'élimination des eaux stagnantes, l'utilisation de répulsifs naturels et de plantes anti-moustiques peut être une solution efficace et non toxique pour repousser ces insectes indésirables. La citronnelle, le basilic, la lavande et le géranium rosa sont notamment reconnus pour leurs propriétés répulsives contre les moustiques. Vous pouvez les planter dans votre jardin ou sur votre balcon ou encore utiliser des huiles essentielles à base de ces plantes pour créer des répulsifs naturels. Leur odeur agréable pour nous est en revanche un puissant moyen de dissuasion pour les moustiques, ce qui en fait une alternative naturelle et réflectueuse de l'environnement. L'impact des prédateurs naturels dans la lutte contre les moustiques Un autre moyen écologique et efficace de réduire la population de moustiques est d'encourager la présence de leurs prédateurs naturels dans votre jardin. Les chauves-souris, par exemple, peuvent consommer des milliers de moustiques en une seule nuit. Installer des nichoirs à chauves-souris peut donc être une stratégie utile pour diminuer la population de moustiques. Les grenouilles, les libellules et certains oiseaux insectivores, comme les hirondelles, jouent également un rôle crucial dans la régulation des populations de moustiques. Créer un environnement accueillant pour ces prédateurs, en installant des points d'eau, des plantes locales et des abris, peut grandement contribuer à réduire la présence de moustiques sans recourir à des produits chimiques.